Alors, mettre un prix sur ses prestations, c'est pas toujours facile. Et donc pour moi, il y a un début à tout évidemment, mais comment faut-il gérer les prix et par où commencer ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé dans mon expérience et j'espère que ça vous apportera des conseils pour votre carrière. C'est parti ! Alors, avant toute chose, pensez à me soutenir et à vous abonner à cette chaîne et si vous pouvez aussi, cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à droite pour être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo sur YouTube. J'essaie d'en publier cinq par semaine avec des infos, des tips, des choses par lesquelles je passe lors de ma carrière en tant que webdesigner. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors, quel était le prix de votre premier projet ? Moi, personnellement, j'ai dès le début voulu faire des sites internet et donc ma première, ma toute première proposition de prix, je vais vous dire que j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle. Quand je me suis dit que j'allais commencer à travailler en tant que webdesigner, j'avais cette idée de comment trouver des clients. Et donc je me suis dit, ok, c'est simple, je prends mon sac, je prends quelques flyers, j'avais fait imprimer un petit tarif en triptyque que j'avais imprimé encore chez moi avec mon imprimante. Et j'ai été à Bruxelles dans les villes, c'était la rue des Tongres, rue des Tongres en ville, près du cinquantenaire. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Vers une heure de l'après-midi, je me suis garé et je me suis dit, ok, je fais tous les commerces qui m'intéressent. Je rentre, je me présente, je donne une carte de visite si je vois qu'il est intéressé. Et si ce n'est pas bon, ok, je passe à un suivant, ce n'est pas grave. Eh bien, le service que j'ai vendu cet après-midi-là, c'était le premier site que j'ai vendu, à un prix totalement dérisoire, c'est-à-dire 750 euros, tout compris. C'était pour un magasin de décoration. C'était une gentille dame qui est d'ailleurs cliente encore chez moi parce que chaque année, on renouvelle l'endomène et l'hébergement. Et donc, parfois, je fais des petites choses encore dessus. Mais pour vous dire que, voilà, il y a plus de deux ans maintenant, j'avais fait mon premier projet à 750 euros. J'étais super content parce que premier après-midi de prospection, premier projet, donc j'étais vraiment boosté. Je me suis dit, ça y est, je suis content, c'est cool. Après, avec du recul, c'est 750 pour un site internet où j'ai passé des heures. Bon, voilà, c'est absolument pas rentable. Du coup, il m'a fallu ça pour quand même arriver là où je suis aujourd'hui, où je proposais un site internet allant de 5, 10, 15 000, voire plus. Donc, comment est-ce qu'on passe de 750 à 5 000 pour un site, on ne va pas dire basique, mais un site de base avec toutes les fonctionnalités, le référencement naturel, enfin, tout ce qui s'en suit. Comment est-ce qu'on fait ça ? Il faut un peu sentir, je dirais. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Et le deuxième, c'est que tous les deux mois, vous essayez de passer à l'étape supérieure. Et pour passer à l'étape supérieure, c'est simple. Si vous voulez accélérer le rythme, vous doublez le prix à chaque fois. Et donc, tous les deux mois, vous doublez le prix. Après, vous commencez à diminuer un peu la cadence. Mais l'idée, c'est de 750. Je pense que quelques mois après, je suis passé à 1 500, puis 3 000. Et puis aujourd'hui, voilà, 5, 10, 15. Parce que j'ai compris qu'il fallait séparer, que je pouvais aller de manière plus poussée dans certains projets, et surtout dans la création, dans la créativité, dans les fonctionnalités, dans les connectivités, qu'on pouvait vraiment aller très loin. Et c'est ça que, en fait, les prix pouvaient flamber très rapidement. Mais donc, un conseil que j'ai à vous donner, c'est que commencez en bas de l'échelle. Ne vous faites pas avoir. Il ne faut pas tomber dans le panneau de vouloir faire un site. Ici, j'ai eu la chance de tomber sur une cliente qui était vraiment très clémente, pour qui je n'ai pas dû faire beaucoup d'itérations. Donc, en même temps, j'étais super content d'avoir le projet. Et en plus, c'était facile, fluide. En tout cas, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Du coup, elle était contente. Donc, voilà, c'est ça un peu le principe. Si le client est content, vous allez avoir par la suite d'autres projets. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais donc, voilà, il n'y a pas de bête. Il n'y a pas de mauvais prix. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais chemin. Je dirais qu'il y a un chemin à tout. Donc, voilà mon expérience. Si vous avez quelque chose d'atypique ou d'un premier projet que vous avez réalisé à un prix vraiment dérisoire, dites-le-moi dans les commentaires qu'on en rigole et qu'on en discute et de voir un peu comment ça se passe pour vous aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante et qu'on se voit demain pour ma nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, un petit commentaire juste en dessous et j'y répondrai rapidement. Je vous dis ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !